Générique 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 Fout et fait, bonjour. Raphaël, Raphaël Confiant ou disait il y a quelques jours dans une interview à paraître dans Ensemble, un des supports de France Antille, dans nos îles ensoleillées, la réalité dépasse souvent l'affliction. Il faisait allusion à son dernier roman policier, L'Enlèvement du Mardi Gras, il ajoutait, j'ai psychologiquement et physiquement pâti des agressions répétées durant des années de la part d'individus bien identifiés et l'écriture de ce livre a constitué pour moi une manière de thérapie à lire et sans modération. Elie, sur cette antenne dans Face à la presse, Elie Domota s'est amusée à déquiller sans en avoir l'air mais tout en le disant, Victorin Lurel qui aurait tenté de se servir du mouvement LKP pour gêner le gouvernement de François Fillon et Nicolas Sarkozy pendant les 44 jours LKP. Pourquoi avoir tenté le diable et risqué la guerre civile ? On s'étonne qu'un républicain comme Victorin Lurel ait pu ainsi jouer avec les allumettes. Jacques, le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, a pour les prochaines élections municipales un boulevard devant lui. Ses adversaires se détestent tellement qu'il n'a que peu de risques de se voir battus au soir du second tour. Ceci malgré la saleté des rues, les éclairages défaillants, l'impression de ville abandonnée que donne parfois Pointe-à-Pitre aux visiteurs. Avec ses façades lépreuses, c'est qu'à niveau plein d'ordures. Anne, Anne Hidalgo, flanquée de notre compatriote, la pétillante Georges-Paul-Angevin, ancienne ministre des Outre-mer, a visité la Guadeloupe, accueillie par ses amis socialistes, Céline Hidalgo, dont la gestion de Paris est hasardeuse. Au gré de ses caprices de bobos, rêve d'être présidente de la République, elle cajole les Outre-mer, mais elle devrait plutôt nettoyer sa ville. Jean-Claude, s'il est un maire qui se démène de sa commune, c'est bien Jean-Claude Pioche de la Désirade. Après avoir fait nettoyer son port encombré de sargasse, mis en place les navettes pour le continent qui avait été interrompu, il a décidé de relancer l'agriculture sur l'île. Une belle initiative qu'il faut saluer. Bravo Jean-Claude. A demain.